Voilà, il y a plusieurs personnes qui viennent de nous rejoindre. Il y a plusieurs personnes qui viennent de nous rejoindre. Là, je viens de me rendre compte de ça. Donc là, ce qu'on va faire, je vous passe un partage de mon écran. Parce que ça est plus rapide. Voyez-vous mon écran? Oui, monsieur, on va voir d'accord. D'accord. Voilà, pour revenir juste par rapport à ce qui vient de nous rejoindre tout à l'heure. L'idée tout à l'heure que c'est le programme qu'on avait mis en place pour aujourd'hui, vous parlez de WordPress. Donc, on allait parler encore du WordPress, ses avantages, ses inconvénients, et voir comment est-ce qu'il faudrait installer un WordPress. Qu'est-ce qu'il faut utiliser? Quels sont les outils à utiliser? Et un cas pratique avec un outil ou un logiciel qui nous permettra de créer WordPress. Donc, avant tout, on avait parlé de WordPress. WordPress, c'est un CMS. CMS entend des Content Management System. C'est un programme informatique qui a été créé pour faciliter la création d'un site web en proposant des modèles de sites qui sont déjà définis, avec le design tout intégré. Si pour le développeur, il a besoin de créer tout un tas de fichiers pour créer un site, vous, créateur de WordPress, vous n'avez pas besoin de ça. Quelqu'un a déjà travaillé, a déjà fait cela pour vous, à votre place. Donc, vous venez seulement, vous installez ce CMS-là dans l'environnement qu'il faut et puis continuez. Maintenant, parlant des CMS, on a Drupal. Drupal, c'est un CMS. On a Magento aussi, c'est un CMS. On a également Joomla. Ce sont des CMS. Mais il y a pas mal d'autres CMS qu'on peut avoir aussi. Des fois, les hébergeurs elles-mêmes, ils donnent la possibilité d'avoir, de créer son site WordPress à travers l'hébergeur. Comme ça, ça vous donne la possibilité, après création, d'acheter directement un hébergement. Maintenant, parmi les avantages qu'on avait parlé tout à l'heure, on dirait que WordPress est un logiciel libre. C'est un programme libre d'accès. Vous n'avez pas besoin d'acheter. Il dispose d'une grande communauté aussi. Les ressources disponibles sont gratuites, sont plus souvent gratuites. C'est comme si vous prenez le cas des thèmes. Les thèmes, c'est les designs qui sont déjà prédéfinis. Donc, si vous prenez aussi le cas des extensions, les extensions aussi en UD. Ce sont des fonctionnalités supplémentaires que vous voulez ajouter à votre site. L'interface d'administration, surtout, c'est une interface intuitive. C'est que ce que vous voyez devant vous, à chaque fois que vous créez quelque chose, vous avez la possibilité de voir en même temps les répercussions devant vous. Donc, on disait aussi que parmi ces avantages, c'est un CMS qui est polyvalent. Polyvalent dans le sens où il vous permet de créer un site. Et pour, il vous permet de créer un site, ça peut être pour une école, ça peut être pour une boutique, on dit. Il vous permet de créer, c'est à vous de définir ce que vous voulez faire avec votre site WordPress. Donc, pour créer un site WordPress aussi, parmi ces avantages, on n'a pas besoin de savoir du code, en fait. On n'a pas besoin d'avoir des compétences en code ou en programmation. Non, on n'a pas du tout besoin de ça. Et il vous permet de gagner en temps aussi. Prenez l'exemple, si un programmeur devait créer un site à partir de 0 au 08, il allait penser à toute la partie design d'abord. Après, pensez à créer des fichiers du site en question. Tous les fichiers, que ce soit du HTML, du CSS, et lier tout cela pour que ça donne de ce type de programme. Et nous, quand on utilise WordPress, on n'a pas besoin de passer par tout ça. Tous ces concepts, on installe un thème qui vient avec toutes ces fonctionnalités. Donc, c'est un avantage énorme. Mais on ne peut pas parler de WordPress aussi sans parler de ces inconvénients. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ces inconvénients, c'est la faille de sécurité, par exemple. La faille de sécurité, ça peut être dû à sa popularité. Ça peut être dû à ça, parce que plus de 35% des sites à travers le monde sont créés avec WordPress. Donc, c'est là, c'est ce qui fait que des fois, si votre site n'est pas bien sécurisé, vous pouvez être victime de hacking, par exemple, ou bien de détournement, en tout cas. Le détournement, on détourne le lien de votre site vers un autre site. Ça, ça arrive souvent avec WordPress. Et il y a un problème d'incompatibilité aussi des extensions qui peuvent se poser. Des fois, pour installer une extension, vous installez une extension qui n'est pas compatible avec votre site actuel. Il met tout le site dans. Tout le site ne fonctionne plus. Ça, c'est un inconvénient. Et des fois, aussi, il y a des conflits d'extensions. Des conflits d'extensions, ça peut être dû à deux extensions qui ne peuvent pas cohabiter, par exemple. Ces deux extensions, tant que vous ne comprenez pas que telle ou telle extension ne peut pas cohabiter, il peut faire en sorte que votre site ne soit plus accessible sur le navigateur. Maintenant, quand il s'agit de créer un site WordPress, pour créer un site WordPress, de quoi est-ce que vous avez besoin? Là, on va prendre deux cas. On va prendre un cas où on veut créer un site WordPress en ligne. Et l'autre cas où on veut le créer en local. Dans le cas où on veut le créer en ligne, il nous faut principalement deux choses. Il faut qu'on ait un nom de domaine, déjà. Le nom de domaine, c'est comme par exemple, si je disais www.bakely.tech. Ça, c'est un nom de domaine, www.cneweb.sn, par exemple. Ça, c'est un nom de domaine. Et il nous faudra aussi un hébergement. Un hébergement web. Un hébergement web, c'est une prestation de services visant à rendre un site web accessible sur le net. C'est ça, un hébergement. Donc, quand vous achetez un hébergement, vous allez avoir un endroit de stockage où vous allez stocker tous les fichiers de votre site web que vous aurez créé en ligne. Ça, c'est un serveur. C'est ce qu'on appelle un serveur, cet endroit de stockage là. Donc, vous créez un site WordPress en ligne, il vous faut déjà deux éléments. Il vous faut un nom de domaine et un hébergement web. L'hébergement web, c'est votre serveur. C'est dans ce serveur-là qu'on verra les fichiers de tout le contenu de votre site. Et puis, la base de données également va figurer dans cette partie-là. Maintenant, quand on veut créer un site WordPress, nous, dans notre cas aujourd'hui, le cas de notre webinaire ici, c'est de créer un site WordPress en local. On ne va pas le créer en ligne, mais on va le créer en local. Pardon, monsieur. Oui, allez-y. Bonsoir, monsieur. Oui, allez-y. Il y a des gens qui demandent que vous vous autorisez, quoi. Ils sont en attente. D'accord. Donnez mon email. Ok, voilà. Je disais, aujourd'hui, l'objet de notre étude, c'est de créer un site WordPress en local. Pour créer un site WordPress en local, on a besoin d'avoir un endroit où on va stocker les éléments de notre site, les fichiers de notre site, les fichiers et la base de données de notre site qu'on veut créer. Pour se faire, les élèvesements en local qu'on utilise ou les serveurs locaux qu'on utilise le plus souvent, c'est Wamp, celui-là, ZAMP. Ces deux, là, fonctionnent sur Windows. Et puis, vous avez Mamp aussi, qui fonctionne sur du IOS. Ces trois sont utilisés pour créer des sites WordPress. Ils servent de serveurs locaux pour permettre de supporter tous vos fichiers et toute la base de données. La base de données que vous allez créer, autant de sites que vous voulez créer en local, vous pouvez les utiliser. Sauf que des fois, le plus souvent, nous-mêmes, on le rencontre ici, dans le cadre de nos formations, le plus souvent, on veut que la personne crée un site WordPress. Par exemple, s'il prend juste le cadre de ce qui se fonctionne en marketing, on veut qu'il crée des sites WordPress, on les envoie vers ces outils. Il y en a qui réussissent, il y en a aussi qui rencontrent des petits soucis, des fois, d'installation de WordPress. Donc, pour ce faire, aujourd'hui, il y a un outil qu'on utilise récemment qui s'appelle Local by Flywheel. C'est celui-là qu'on va utiliser aujourd'hui pour créer notre site WordPress. Vous allez voir, c'est un outil qui vous permet d'avoir, de déployer de façon virtuelle, des machines virtuelles, tout le contenu dont vous avez besoin. Vous n'avez pas besoin d'aller changer le code comme on le fait dans le cas de ces trois-là, ou dans le cas de ces deux-là, ou Wamp exemple, où vous êtes obligés, des fois, de rentrer et puis renommer le fichier, votre fichier, WPConfig, où vous êtes obligés d'aller rentrer dedans. Des fois, vous voyez même le code, même si vous n'êtes pas codeur. Des fois, je pense que c'est frustrant pour les débutants. À cause de cela, vous pouvez utiliser cet outil-là qui s'appelle Local by Flywheel, qui, lui-ci, vous permet d'avoir votre site en local très rapidement. Donc, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Vous pouvez réserver vos questions tout à l'heure après la présentation pour que ce soit très rapide. Donc, c'est ce qu'on va voir, le Lucky Flywheel, Local by Flywheel, aujourd'hui. Local by Flywheel, pour accéder au site de Local by Flywheel, tapez seulement, allez sur votre navigateur, tapez localwp.com. Vous allez tomber directement sur le site. Là, si nous venons sur cette partie-là, nous avons la possibilité de voir quelques fonctionnalités. Nous avons la possibilité de voir quelques fonctionnalités. On vous dit déjà, cette partie, que vous pouvez installer un site à travers un seul clic. Il y a des fonctionnalités un peu avancées aussi, qui sont gratuits. Il vous permet, par exemple, de créer votre SSAS, d'avoir des accès à SSAS. Vous pouvez changer la base de données. Vous pouvez faire ces éléments-là. Et à la différence de ces autres outils, tout à l'heure que vous avez présenté Wampxam ou Mampx, où vous créez votre site en local, ça veut dire que le site, il est créé dans votre machine, il est hébergé dans votre machine. Vous n'avez pas la possibilité de montrer, par exemple, à votre client, sur un navigateur, juste à travers un lien, pour qu'il accède à votre site. Ça, c'est impossible avec Wampxam ou Mampx. Celui-ci, il vous permet d'envoyer un lien à une personne. Il peut consulter votre site, malgré qu'il soit en local, mais il peut taper ce lien-là pour accéder à votre site en local. Donc, ça, c'est des avantages. Tout ce qui est des avantages énormes, que les deux autres ou bien les trois autres n'en ont pas, en fait. Là aussi, vous avez la possibilité déjà de changer, sauf que ça, c'est des fonctionnalités un peu avancées. Nous allons voir ça dans un autre tuto. Donc là, si vous venez directement, ce que vous allez faire, vous positionnez cela partie dans l'autre. Vous choisissez le système que vous utilisez. Par exemple, moi, j'utilise Mac. Si vous utilisez Windows ou Linux, vous choisissez vous aussi. Donc là, je vais installer Mac. Là, je remplis toutes mes informations. C'est un fichier aussi assez lourd. C'est un fichier assez lourd parce qu'il pèse 200 jusqu'à 230 méga-octets. Donc, si vous l'avez, vous l'installez, vous le téléchargez. Dans mon cas, il est déjà installé. Mais ce n'est pas du tout difficile de l'installer aussi. On ne va pas perdre du temps à attendre l'installation. Je vous montre seulement comment est-ce qu'il faut le choisir. Et puis, il est installé. Donc, moi, je vais directement me diviser vers l'outil en question. Je vais démarre. Vous allez voir, cet outil va vous faciliter la vie dans le cadre de vos créations de sites WordPress. En tout cas, moi, depuis que j'ai commencé à l'utiliser, c'est de créer mes sites WordPress très rapidement, très rapidement. Là, on va attendre un petit peu de données là. Oui, ça prend du temps, je ne sais pas, c'est dit à quoi. Pour le lancement. Oui, là, il prend du temps, il prend tout ça le temps. Il fait l'enfer. Il fait l'enferme. OK. Voilà, ça c'est l'outil qui vient. C'est l'auditiel que nous allons utiliser aujourd'hui pour créer notre site WordPress. Voilà, c'est l'outil en question. Tendez vous parler. Là, vous avez, sur cette partie, vous avez la possibilité de voir les éléments, trois boutons du menu. Là, sur cette partie, c'est les sites qui sont créés en local. Là, on a la possibilité de voir la connexion. Sur cette partie, on voit des add-ons, des éléments que vous pouvez rajouter aussi au site que vous aurez à créer. Donc, dans mon cas, j'avais juste une partie d'un site que j'avais créé ici. Mais si vous installez, si vous téléchargez, vous aussi, l'application, c'est cette interface que vous allez voir. Cette interface, elle sera vide chez vous aussi. Donc là, directement, on va créer un site. Nous allons partir sur cette signe plus là. Le nom de mon site. Je mets par exemple, Webinar WordPress. Webinar WordPress. Le contenu. Il y a des fonctionnalités avancées, mais c'est juste pour vous permettre de voir le local, le nom de domaine du local. C'est celui-là qui l'a créé, Webinar WordPress.local. Pardon, Ibrahima. Oui, allez-y. On dirait qu'on ne voit pas ce que tu fais là. On est sur un autre écran. Ah, d'accord. Désolé. Merci. Merci, Webinar WordPress. D'accord. Où est-ce qu'il y a? Là. Voilà. Apparemment, tout à l'heure, vous ne voyez pas mon écran. Donc là, Je vous montre juste cette partie. Ça, c'est l'interface de... Cette interface-là, c'est l'interface de Locai by Flyway. Je vous disais tout à l'heure que j'avais créé un site. Je voulais créer un site. Juste à travers un clic. C'est ce que je suis en train de faire. Donc là, Vous avez nommé le site Webinar WordPress. Cette partie-là, Vous vous direz que là, c'est le nom de domaine. C'est cette option. C'est l'option avancée. Ça vous permet de voir le nom de domaine qu'il a créé par défaut pour vous. Si vous voulez, vous pouvez le changer aussi. Donc là, vous continuez. Vous avez des... Vous avez ici le choix d'environnement. Vous pouvez prendre cet environnement préféré ici. Ou bien, vous-même, vous customisez quelque chose. Donc, dans le cas où nous-mêmes, on peut personnaliser, On choisit notre version de PHP. On a la possibilité de choisir cette version. On l'a choisie. La base de données qu'on veut utiliser aussi. Il y a MySQL. Le 5.7.28. Et puis, il y a celui-là. Donc, moi, je devais prendre celui-ci. Le 5.1. Après, Sur cette partie, Vous allez définir le nom d'utilisateur. Le nom d'utilisateur. Je vais bien mettre admin. Et le mot de passe également. Admin. Là, c'est le mail qu'il m'a proposé. Le mail d'accès. Qu'il m'a proposé. Donc, si je veux, pour ce mail-là, Je peux le changer. Comme je peux le laisser comme tel. Sur cette partie, on a des options avancées. Ces options avancées nous permettent de définir Si le site qu'on veut créer, c'est un multi-site ou non. Donc, dans mon cas, ce n'est pas un multi-site. Donc, c'est dire seulement AdSites. Il va charger le site. Mon site WordPress. Ça risque de prendre quelques temps, quelques secondes. Parce qu'il y a 93 Mb. On patiente un peu. Pour ceux qui n'ont pas suivi le départ de la partie là où la présentation n'était pas axée sur cette partie, De toute façon, ça ne prend pas du temps. L'idée, c'est de seulement, si vous avez l'interface là, C'est l'interface que vous aurez quand vous aurez installé, C'est de venir sur C-Sign Plus. Vous cliquez sur AdSites. Et vous allez directement tomber sur la partie que je vous ai montré tout à l'heure. Où on nomme le site. On choisit sa base de données. Après, on passe à cette partie. Apparemment, il y en a qui sont OK. Voilà, là, on patiente juste un peu. Pour voir ce que ça va donner après installation. C'est un outil. Je vous promets, si vous l'utilisez, Il va faciliter la création. En tout cas, la création de WordPress, Des sites WordPress que vous faites en local. Il vous facilitera la vie. L'idée que vous l'installez, Il vient avec tout l'environnement qu'il vous faut. Vous n'avez pas besoin de changer, De rentrer, de changer le nom d'utilisateur, De nommer le nom d'utilisateur. D'aller créer une base de données. Il se charge de faire tout cela pour vous. Là, on patiente juste un peu. Voilà, actuellement, il est en train de charger. Il me demande de mettre le mot de passe de ma machine. Il y a une fois de presse. Bon, avant qu'il se charge, Je vais déjà vous montrer Pour voir est-ce que ça ressemble le site, Par exemple, que d'être créé là. Il devient directement. Je valide, je démarre le service. C'est comme ce que vous faisiez de l'autre côté. Démarrez le service du site. Vous cliquez sur Stat Sites. Vous voyez le démarrage du site en question. Voilà. Ce site est démarré. Je vais vous montrer le premier site là. Le premier site avant que celui-là termine de se charger. Donc là, c'est un site qui est déjà installé. C'est le même processus qu'il est utilisé Pour créer le site qu'on est en train de créer maintenant. Si vous voulez voir la partie Prévisualiser le site, Vous cliquez sur ce bouton. Il vous ramène directement le site. Voilà. Il me montre le site. Actuellement, il n'y a aucun contenu dans le site là. C'est un petit site créé récemment aussi. Donc, s'il veut accéder à la partie admin également, Je fais la même chose. Je clique sur ce bouton admin. Il m'emmène directement à la partie admin. Voilà. Vous allez voir. Nous allons tomber directement sur le dashboard. Ça, c'est le dashboard qui est là. Voilà. Maintenant, si on arrive, Dès qu'on arrive sur cette partie, Vous voyez, tout est en anglais actuellement. On a post, media, appearance, Logins, users. Donc là, on peut changer directement la langue. On va sur la partie générale. Pour changer la langue. On va voir principalement trois choses. Comment est-ce qu'il faut pour ajouter un thème? Où est-ce qu'il faut aller pour changer, ajouter une extension? Comment rechercher des extensions? Les pages, quand on les ajoute, qu'est-ce qu'il faut faire? Les pages créées. Et comment faire en sorte que ces pages créées là, s'ajoutent au menu? Nous allons voir ça. À quoi sert le poste ou les articles en français? Donc là, dès que vous arrivez sur le setting, Vous choisissez la langue. Vous devez choisir le français. C'est bon. Dès que c'est bon, Je... 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 Voilà. Vous remarquez que tout est en français maintenant. On a mis des médias, pages, commentaires, apparences. Tout est en français. Si vous voyez bien le site... Monsieur, on ne voit pas ce que vous faites, hein? On dirait que votre écran est figé. Ouais, je me rends compte. Je suis patienté de changer ça. Merci de l'avoir souligné. Voyez-vous mon écran, rendez-vous? Bon, maintenant, on... On voit. D'accord. Oui. Ok. Donc, je vous montre juste les parties, là. Je vous disais... Est-ce que tout est en français? Quand on a créé le site, Là, juste cette partie, vous m'avez suivi? Non, 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 non. Vous n'avez pas suivi cette partie? Oui, on est là. Voilà. Je vous le disais, là, Dès que vous arrivez à ce niveau-là, Vous avez la possibilité de démarrer le site, en fait. Si vous voyez le bouton vert Qui est sur ce nom-là, Sur ce nom du site, Ça veut dire que c'est un site Qui est actuellement activé, Qui tourne actuellement. Nous, le site qu'on avait créé, C'est le Webinar WordPress. Il est là. Donc, je vais prendre ce site-là Pour vous montrer exactement Ce qu'on a créé tout à l'heure. Le Webinar WordPress, Voilà comment est-ce qu'il te présente. Si vous venez sur la partie overview, Vous voyez le serveur actuellement. Le serveur, il est sur Nguid. Le PHP, il est sur 7.3.5 La version du WordPress aussi, 5.4.2 Ça, c'est les informations qu'on a sur le site. La base de données qu'il a créée est là. Ça, c'est les informations sur la base de données. Là, vous avez la possibilité de mettre du SSL Pour le certificat. Sur cette partie, c'est l'utilitaire. Si vous voulez créer, par exemple, Des mails. C'est là, sur cette partie que vous allez venir. À ce niveau, Ce que vous voyez en bas, Le Life Link. Dès que je l'active, Il me génère un lien, normalement. Ce lien-là, Si je vous l'envoie, Vous pouvez accéder au site. Au site que je suis en train de créer. Même, malgré qu'il est en local actuellement. Je suis, il est hébergé dans ma machine. Mais je vous envoie ce lien-là, Vous pouvez accéder directement au site. D'ailleurs, c'est ce qu'il devait faire. Je vais l'ouvrir ici pour vous l'envoyer après. Donc là, il est d'idées. Le site, on l'a créé, il est là. On l'a appelé Webinar WordPress. Qui devait accéder à la partie, La partie visuelle du site. L'apparence pour voir l'apparence du site. De cliquer sur ce bouton-là. View site. De cliquer sur ce bouton. Là, vous allez voir, le site actuellement, il est vierge. Voilà le thème qui est installé là-dessus. C'est ce thème-là. Mais moi, j'ai envie d'accéder à la partie admin. La partie admin, vous pouvez accéder. Le clic sur admin. Ce bouton-là, admin. Ibrahima ? Oui. Il y a toujours des gens qui sont en train de demander l'accès quoi. Entrez. Oui, Manu, il était sorti en fait. Il était là. Là, actuellement, est-ce que vous voyez mon écran ? Est-ce que vous voyez mon écran ? Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. On le voit. D'accord. Donc, là, je vous montre. Pour accéder à l'admin, j'avais mis un mot de passe. Admin aussi. Donc, je clique sur ce mot de passe là pour accéder à mon site. Voilà. Ça, c'est le site qu'on a créé. Webinar WordPress. Le site qu'on a créé, il est tout en anglais. Donc, pour changer la langue, je vous disais tout à l'heure, vous venez sur la partie settings. Vous venez sur settings. Général. Vous changer la langue. Voilà. Vous voyez cette partie, n'est-ce pas ? Vous voyez l'interface d'administration. Juste une personne pour valider. Oui, oui, oui. On le voit. Voilà. Là, je vais changer la langue. Pour changer la langue, vous venez sur la partie site langouillère. On a English actuellement. Je vais changer pour mettre français. Voilà. Directement, le value, le registre. Vous constatez que tout a changé. La langue du site a changé. On a articles, médias, pages, commentaires, apparences, extensions et tout. Maintenant, nous allons voir la partie visuelle du site. Comme tout à l'heure. C'est ce qui est là. Voilà comment apparaît notre site actuellement. Ce qu'ils ont créé, c'est le design. En fait, c'est le design basique qu'il y a. Nous, c'est ce qu'on va faire. On va changer ce design-là. Mettre un tout autre design. Pour voir ce que ça va donner. Pour ce faire, on reste toujours sur la partie admin. On vient sur apparence. Vous positionnez sur apparence. Vous allez voir thème ici. À ce niveau. Vous rentrez dans thème. Vous avez la possibilité de voir les différents thèmes. Ça, c'est les différents thèmes qui sont déjà installés sur ce site-là. On a trois thèmes. Pour ajouter un nouveau, vous venez sur ce bouton-là. Ajouter un thème. Quand je vous disais tout à l'heure que les ressources, plusieurs ressources sont disponibles gratuitement, c'était par rapport à cela aussi. Vous voyez tout ça, c'est des designs de sites qui sont déjà pré-définis pour nous. Qu'on peut choisir, utiliser un autre guide. On personnalise jusqu'à ce qu'on obtient, ce qu'on veut. Donc, juste pour montrer, moi, je vais prendre ce thème-là, par exemple, Mesmerize. Sinon, c'est Lucie. Travel Agency. De l'install. L'installation, vous voyez, dès que vous positionnez sur un élément, vous voyez le bouton Installer. Installer ou prévisualiser. Donc là, on installe ce thème-là actuellement. On va voir ce que ça va donner. Le lien dont je vous parlais tout à l'heure. Le lien que je peux vous envoyer afin que vous consultiez mon site en ligne. Je vous envoie ça tout de suite pour que vous voyez. Là, le thème, il est installé. J'active. De l'active. En cliquant sur le bouton Activer. Vous voyez, c'est celui qui est mis au premier plan ici. Travel. Donc là, moi, j'ai réfléchi mon site là, ici. Pour voir ce qui va. Actuellement, c'est cette apparence qu'on a. Vous voyez, l'apparence a carrément changé. Juste parce que j'ai changé de thème. L'apparence a carrément changé. Les thèmes, maintenant, il faut être très attentif. Quand vous installez un thème, il va vous dire ce qu'il lui faut lui-même. Ce qu'il lui faut. Ce qu'il lui faut là. Ça veut dire qu'il y a des extensions ou plugins. Les extensions sont là. L'idée des extensions, ce sont des fonctionnalités qui peuvent venir pour permettre à un site d'être complet. C'est ça des fonctionnalités. Lui, quand on l'a installé, voilà ici, il nous dit, ce thème recommande l'extension suivante. Il y a Contact Form 7. Il dit RaraClick One Demo Import. Travel Agency Company. Il vous donne ces thèmes-là. Donc, si vous voulez installer ces extensions, vous cliquez sur le bouton Installer les extensions nécessaires. Vous voyez toutes les extensions qu'il nous a listées tout à l'heure. On installe extension par extension. Ou sinon, on coche le tour. On va se réinstaller. On applique. Ceci nous permet d'installer toutes ces extensions-là nécessaires à ce thème. Donc, à chaque fois que vous installez un thème ou que vous choisissez d'utiliser un thème, soyez attentif de voir quels sont les éléments qu'il démontre pour son bon fonctionnement. Parce que sinon, tous les éléments qu'il nous avait montré tout à l'heure, l'apparence du thème, ne vont pas venir. Ces éléments-là, vous n'allez pas les voir. Avant que cela nous vienne, je pense que je devais vous envoyer le lien pour que vous puissiez vous-même qu'est-ce que tu es à distance. Voilà, je vous envoie ça sur le zoom déjà, là où on est. Il essaie que vous aussi vous vérifiez, est-ce que vous parvenez à accéder au site à distance. Même malgré qu'il soit en local, je vous ai envoyé le lien. Vérifiez-le sur la partie conversation pour voir. Ok, là, c'est ce qu'on va faire, on installe partie par partie. Activer. Et l'activer. Donc, n'oubliez pas, à chaque fois que vous voulez installer un thème, venez sur cette partie, la partie thème, apparence thème. Vous allez voir les thèmes qui sont disponibles. Choisissez le thème que vous voulez utiliser. Si le thème, vous ne le voyez pas devant vous, cherchez-le. Vous avez la possibilité de chercher un thème. Ok. Je vais le faire de la partie. Vous avez la possibilité de chercher un thème. Si vous trouvez que le thème, il n'est pas disponible parmi la liste qui vous est proposée. Monsieur Kindi? Oui, allez-y. J'avais une question, s'il vous plaît. Allez-y, allez-y en attendant. S'il vous plaît. Vous avez utilisé un outil au début de la vidéo pour pouvoir installer WordPress sans se soucier de la base de données et des configurations. Exactement, oui. Je peux avoir le nom, s'il vous plaît. Le nom de l'outil, je l'ai mis déjà dans la présentation. L'outil, il s'appelle Local by Flywheel. Il s'appelle Local by Flywheel. C'est cet outil que vous voyez là. Je ne sais pas si vous voyez mon écran. Oui, je le vois. Voilà, l'outil, il s'appelle comme ça. Pour y accéder, vous allez seulement sur le navigateur. Vous tapez localwp.com Voilà, là, j'ai dit que c'est le thème. Les thèmes, je vous en prie. Maintenant, vous pouvez aussi ajouter ou... C'est vrai, hein? Oui, allez-y. Je ne vois pas le lien que tu as envoyé. Vérifiez sur la partie message, conversation. Dans la conversation, le lien, normalement, il est là-bas. Non, 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 monsieur. Non, non, on ne le voit pas. Je ne le vois pas. Si, 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 on ne le voit pas. Je l'ai reçu. Vous l'avez reçu, vous l'avez testé? C'est dans le chat. L'avez-vous testé? Je suis là-bas, dans le chat, mais je ne vois pas le lien. Ok, je vous le renvoie. Oui, oui, je l'ai testé, oui. Est-ce que vous avez obtenu, vous avez vu le site? Oui, monsieur, pour moi, ça marche. Exactement. Voilà, je suis en train de créer, il est un bocal. Je vous l'envoie, je vous l'envoie tout de suite. Rappelez-moi votre nom, je vous l'envoie. Alors, attendez, attendez, attendez. À la salle, à la salle. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est que je ne l'ai envoyé qu'à un mot du jour. C'est ça, donc? C'est exactement ça. Donc, je voulais... Combien vous remettez dans le courant de chat? Non, c'est déjà bon, j'ai déjà mis dans... Oui, monsieur, je vais le suivre, je vais le voir. Maintenant, c'est bon. Voilà, vérifiez encore une fois. Je disais tout à l'heure, pour le site, c'est comme ça. C'est ce qu'il faut faire. À ce niveau, on a vu comment est-ce qu'il faut installer un thème. Ce que vous pouvez voir aussi, c'est les extensions. C'est une partie très, très intéressante. Partie très intéressante dans le cadre où elle vous permet d'ajouter des fonctionnalités à votre site qui ne sont pas venus avec le thème initial. Et ça, les extensions. Par exemple, vous voulez mettre des rendez-vous, des demandes de rendez-vous. Le thème que vous avez installé n'a pas cette fonctionnalité-là. C'est à vous de l'installer. Là, actuellement, on ne voit qu'il y a quatre thèmes qui sont là, qui sont installés avec le thème. Si on veut ajouter un nouveau, je viens sur la partie-là, à vous. Là, un jour, je cherche une extension, n'importe laquelle. Parmi les extensions qui sont indispensables, vous pouvez voir cette extension-là. Hop, draft, please. Là-bas? Oui. Oui, allez-y. J'avais une question. Je préfère que vous attendiez la question juste après cette partie. On va passer à la partie de cette question, s'il vous plaît. D'accord, d'accord. Voilà. Gardez la question. On va passer à cette partie, étape-là, tout à l'heure. Voilà. Je vous disais sur la partie des extensions. Vous venez déjà sur le bouton ajouter une extension. Vous tombez sur cette partie-là. Actuellement, on cherche une extension qui s'appelle off-date plus. C'est une extension qui, quand vous utilisez WordPress, il ne faut jamais l'oublier. À chaque fois que vous créez un site WordPress, que vous voulez créer un nouveau site WordPress, il faut l'utiliser. Parce que cette extension vous permet de restaurer votre site, en fait. De sauvegarder votre site à une période où il était bien. L'apparence vous convenait bien. Donc, si vous vous rendez compte qu'après deux jours, il y a des éléments qui ont changé, vous pouvez restaurer cette version. Donc, c'est ce que je devais installer tout à l'heure là. C'est ce que je suis en train d'installer. L'extension s'appelle Off-Draft Plus. Backup Plugins. Si vous voyez ici, dans ces spécifications, on dit sauvegarde et restauration facile. Sauvegarde complète, manuelle ou planifiée. Donc, c'est ce que l'extension vous permet de faire. Il y a tant d'autres, il y a pas mal d'autres aussi d'extensions qui sont indispensables. À chaque fois que vous créez un site WordPress, il faut les installer. Sinon, votre site risque d'avoir des problèmes. Par exemple, des extensions de sécurité. Il faut penser, il faut les installer. Dès que vous créez un site WordPress, les extensions qui vont vous permettre de lier votre site à un compte Google Analytics, par exemple. Il faut les installer. Les extensions de formulaire. Il y a des extensions qu'il faut impérativement installer aussi. Quand vous pensez à référencer votre site, il y a des extensions qu'il faut impérativement installer aussi. C'est à l'image de Yoast, par exemple. Donc, c'est des choses que vous allez apprendre au fur et à mesure. Mais, à chaque fois que vous voulez installer une extension, sachez que c'est à ce niveau-là que vous allez venir. Extension, ajouter. Vous voyez toutes les extensions. Vous pouvez accéder également à une extension qui se trouve déjà dans votre machine, que vous avez téléchargée quelque part, ou bien qu'on vous a passé quelque part, que vous vous disez être nécessaire pour votre site. Pour ce faire, vous peignez sur ce bouton-là, sur la partie téléverser une extension. Téléverser une extension vous donne la possibilité de télécharger une extension depuis votre ordinateur. Donc là, on va attendre juste que cette extension-là finisse de se charger. Voilà, c'est bon. On l'active. Voilà, dès qu'on l'active, il nous donne. Cliquez ici, bienvenue sur Opda. Écoute, l'extension de sauvegarde à plus faible. OK. Voilà, ce qu'on va faire, on commence à faire une sauvegarde ici. Il donne l'interface de sauvegarde. Si vous voulez sauvegarder une version, vous cliquez sur ce bouton-là, sauvegarder. Il vous permettra de sauvegarder, de garder votre site à cette période. Voilà, je mets sauvegarde. Il ne va pas prendre du temps parce qu'actuellement, il n'y a pas assez de données dans l'optique. Normalement, en quelques secondes, c'est bon. Lui, il dit ici qu'il a sauvegardé le site à telle période. Voilà, 24 juillet 2020 à 16h10. C'est cette période-là qu'il a sauvegardé le site. Donc, si vous voulez créer également des éléments comme le menu, le menu qui s'affiche sur le site, le menu du header, c'est ici qu'il faudra venir. Vous choisissez le menu, vous rentrez dedans et puis vous créez le menu qu'il vous faut. On ne va pas trop rentrer dans ces détails-là. Je pense qu'il y a pas mal de personnes qui ont des questions. D'autres questions nous permettront de rentrer dans les explications. Mais déjà, sachez qu'avec l'outil qu'on a utilisé aujourd'hui, c'est comme ça qu'il faut prendre à main WordPress très facilement et très rapidement. Juste à travers quelques clics, vous n'avez pas besoin de rentrer dans la base de données. Vous n'avez pas besoin de créer une base de données. Vous n'avez pas besoin de rentrer sur la partie du code quand vous partez sur le WVP config pour changer que ce soit le nom d'utilisateur, l'adresse mail ou bien le mot de passe. Vous n'avez pas besoin de changer tout ça. Dès que vous créez, lui se charge de faire tout le reste. Donc, ces parties-là, ces deux parties que vous voyez là, « article » et puis « page ». « Page », c'est pour créer. Vous allez voir les pages qui sont déjà prédéfinis, qui sont déjà créées sur ce site-là avant de passer à la partie « question ». Voilà, actuellement, on a ces pages-là. On a « page activité » « checkout, destination, inquiry, thank you page. » Toutes ces pages-là sont déjà créées. Je vous montre juste un élément avant qu'on s'équipe et qu'on attaque la partie « question ». Vous allez voir tout de suite. C'est que le thème, il nous avait demandé d'installer des éléments, des extensions au départ. Ces extensions, du moment où on les a installées, ils peuvent nous permettre d'avoir un aperçu de notre site tel qu'on l'avait vu au départ. Et pour ce faire, c'est qu'on va faire de créer juste un élément ici. Je vais vous montrer ça. Voilà. Regardez bien ce que vous voyez sur le site actuellement. Voilà comment notre site, il apparaît. Voilà comment est-ce qu'il est. Mais si nous venons là, à ce niveau, sur la partie « apparence », chaque thème, ça dépend des thèmes aussi, ça dépend des thèmes. Ça, c'est avec l'expérience qu'il faut le comprendre. L'apparence, quand vous venez, vous venez à ce niveau-là, là, on vous dit « Rara import thème ». Dès que vous rentrez à ce niveau-là, vous cliquez sur ce point. Celui-ci pourrait nous permettre d'installer ou de télécharger notre thème comme on le souhaite. Normalement, il peut nous permettre de le faire. On va voir s'il donne la possibilité. Ok, ça, on ne va pas le faire aujourd'hui parce qu'il demande d'aller choisir déjà le fichier et puis de l'importer. Donc ça, on ne va pas le faire. On ne va pas le faire parce que sinon, ça risque de prendre du temps. Maintenant, là, on peut cliquer sur ce bouton-là pour importer un thème. On va voir ce qu'il va donner. C'est un thème gratuit, donc on n'a pas la possibilité de le faire. Mais normalement, si vous avez accès au thème, vous l'avez acheté et que vous avez déjà installé dans votre WordPress, dès que vous cliquez sur ce bouton-là, il vous envoie toutes les interfaces du thème en question. Vous allez voir, tout va changer. Tout le site, il sera comme on vous l'a promis. Les posts, c'est ce qu'on appelle articles. Article, qui parle d'articles, parle de blog. Les blogs concrets, parce qu'il y a une différence entre ces deux-là. Qui parle d'articles, parle de référencement, parle de blog. Ce qui fait que votre site sera mis en avant par les moteurs de recherche. Donc, déjà, juste là, si vous avez des questions, il y en a parmi vous qui ont des questions, vous pouvez aller, reste à votre écoute. vous me recevez, j'espère. Oui, c'est le parmi vous qui avez des questions tout à l'heure. Vous pouvez aller en attendant pour gagner en temps. Alors, il n'y a pas de questions ? Oui, j'avais une question là, mais tu l'as déjà répondu. Ah, d'accord. Appelez-moi votre nom, s'il vous plaît. On choisit un thème. Après mieux. C'est Nabil. Nabil. C'est Nabil. D'accord. Nabil. Par exemple, à première vue, lorsqu'on choisit un thème, on voit que c'est bien fait. Mais une fois qu'on l'installe, l'interface qu'on avait vu auparavant, on ne le voit plus. Ce qu'on voit, c'est des articles qui sont débordés, comme à l'instar du webinaire là. Alors que ce qu'on a choisi là, c'est différent. Ok. Voilà. Oui, en fait, ça, c'est parce que déjà, le thème que vous avez choisi, c'est un thème gratuit. Leur business, c'est avec ça en fait. Il vous donne la possibilité de voir un thème, de voir l'apparence d'un thème et de vous donner la possibilité d'installer ce thème là. Maintenant, si vous, vous voulez aller plus loin pour voir toutes les fonctionnalités du thème, ce que vous allez faire, il vous faut payer. Ok. Mais il y a de ces fois, il y a de ces moments ou comme c'est qu'on a fait tout à l'heure là. Le thème, quand vous l'installez, il vous donne la possibilité de l'installer avec toutes ces extensions. Quand vous installez ces extensions, parmi ces extensions là, vous pourrez en même temps appeler tout le contenu du thème en ligne. Ceci vous permettra d'avoir tout le thème qu'on vous avait promis au départ. Mais les gens ne font pas attention à ça. Ils installent un thème. On se contente de ce qu'on a en fait. Et puis, on installe les page builders pour juste affiner ou créer ce qu'on veut créer. Sachant que des fois, vous pouvez prendre à travers ce qu'on vous a promis quand vous installez les extensions. Vous pouvez avoir toutes ces possibilités là. D'appeler tout le contenu du thème en question. En important, juste la démo. Ok. Et maintenant, pour avoir le navbar et le header par défaut, on peut l'activer à travers les extensions? oui, le navbar, c'est à vous de créer en fait. Regardez bien. Là, actuellement, sur notre site, actuellement, est-ce que vous voyez quelque chose ici? Est-ce que vous voyez là-dessus? Vous ne voyez pas le menu? Non, non, il n'y en a rien. Il n'y a pas de menu. Donc, moi, ce que je vais faire, par exemple, là, on a créé, on a une page ici. Où? Je rentre dans les pages là. Regardez bien. Je rentre dans les pages. Vous voyez toutes ces pages qui sont là. À travers ces pages-là, je peux créer un menu des gars. Comme je le souhaite. C'est ce que je vais faire tout de suite. Donc là, c'est ce que je vais faire. Je vais sur la partie menu. Apparence menu. Connexion est installable. Voilà. Vous voyez, ça, c'est le menu actuel. On me dit qu'il n'y a pas de menu qui est sélectionné. Donc, ce que je vais faire, moi, c'est de créer un menu. Je mets, par exemple, main menu. Je le crée. Je mets un menu là. Actuellement, il n'y a rien. C'est à moi d'abonner les pages que je veux qu'il soit sur le menu. Donc, pour ce faire, je vais prendre une page comme je vais afficher le tout d'abord. Je vais afficher la page accueil. Je vais afficher activity. Je vais afficher sur site. Ces trois pages-là ne suffisent, par exemple, ou destination. Je choisis ces pages-là. Vous allez les voir. Ces pages sont déjà ici. Donc, si j'enregistre ce menu-là, vous aurez la possibilité de le voir. Au niveau qu'on... Attendez. Là, j'ai tout ça. Je vais l'inviter une fois. Voilà. Là, on l'actualise pour voir ce qu'on a. vous voyez. Il m'a envoyé le menu. Le menu, actuellement, c'est à ce niveau qu'il se positionne. Il y a accueil, il y a activité, il y a destination, il y a type. Ces pages-là, ce sont des pages qui sont déjà créées. Regardez bien. Si je clique sur activity, normalement, on doit pouvoir voir le contenu qui se trouve. Actuellement, il n'y a rien, mais ces pages-là sont déjà créées. parce que pour moi, c'est mon menu. C'est ce que j'ai choisi comme menu. Je ne sais pas si cela répond à votre question. Nabil. Oui, oui, je vous suis, je vous suis. Voilà. Y a-t-il d'autres qui ont d'autres questions? Ou bien c'est bon pour tout le monde? bonjour monsieur. Oui, bonjour. Ça va, moi, c'est Amidère. Au fait, j'ai une question. Allez-y. J'aimerais savoir comment on intègre un blog? Par exemple, quand tu fais des newsletters sur MailChimp, comment tu fais pour intégrer ça en un blog sur votre site WordPress? J'ai fait un menu sur le site de WordPress. Oui. Je veux intégrer des catégories et aussi des newsletters que j'ai sur mon MailChimp. Comment je peux faire pour faire ce link-là? Vous voulez créer OK, le voir. Vous voulez linker MailChimp à votre site si je comprends bien. N'est-ce pas? Annie? Exemple que j'aimerais mettre dans un blog sur mon site pour que quand quelqu'un vient et visite le site, il peut avoir, il peut savoir tout ce qu'on fait, par exemple, avec nos clients, par exemple, cela. OK, d'accord. En fait, Annie, c'est que ce qui se fait, il y a déjà des extensions pour ça. Il y a déjà des extensions qui, par exemple, vous venez ici de la partie extension. Oui. Je donne juste un exemple. Extension. Il y a déjà des extensions qui sont disponibles pour ça. Mais cette extension, qu'est-ce qu'elles vous permettent de faire ? C'est de trouver, c'est de mettre un lien entre votre site actuel, votre blog que vous aurez créé et le compte MailChin. C'est-à-dire, toute personne qui vient s'inscrire sur votre blog directement sera ajoutée sur la base de données, sur votre base de données MailChin. Vous comprenez ? D'accord. Donc, dans votre envoi de newsletter, vous envoyez à cette personne-là aussi des informations. Oui. C'est exactement ce qui se fait. Dès que vous tapez MailChin ici, vous allez voir l'extension. L'extension va s'afficher directement. C'est à vous de l'installer. Dès que vous l'installez, il va vous demander de créer un code d'activation. D'accord. Monsieur ? Oui, allez-y. Est-ce qu'il faut avoir le logiciel ? Le logiciel, c'est-à-dire ? Je n'ai pas bien compris votre question. Reprenez, s'il vous plaît, tout à l'heure, votre question. Je demande si on doit avoir le logiciel ou bien ? Quel logiciel ? De quel logiciel vous parlez ? WordPress. Ici, vous n'avez pas besoin, si vous utilisez cet outil-là, vous n'avez pas besoin d'avoir WordPress en fait. Lui, il a ça directement pour vous. D'accord. Mais quel est cet outil ? Parce que je suis... L'outil, on a commencé par ça. L'outil s'appelle Local by Flywheel. Local ? Local by Flywheel. C'est dans là. Local. Je ne sais pas si vous voyez mon écran. D'accord, je le vois. d'accord. Voilà, c'est ça. Pour accéder, vous partez sur le site web local www.wp.com Ami, vous voyez ici ? Oui, oui, oui. Voilà. C'est lui-ci, si vous l'installez, c'est MailChimp pour WordPress, si vous l'installez sur votre machine, il vous permet de faire un link où vous avez la possibilité d'ajouter un formulaire à votre site. Un formulaire qui vient directement de MailChimp de sorte que toute personne qui s'inscrit sur votre blog directement est redirigée vers votre MailChimp. C'est un prospect en fait. C'est un prospect que vous pouvez réutiliser à qui vous pouvez envoyer vos blogs ou newsletters à chaque fois. Ami, c'est bon pour vous ? Oui, oui, c'est bon, j'ai compris. Quand je fais le link, comment je peux faire le link ? Quand j'ai mon menu bloc, est-ce que je peux partager mon écran ? Comme ça, vous allez voir ce que j'ai fait et on peut mettre des règles, s'il te plaît. Bon, on va faire ça après. Là, on va donner d'abord la possibilité à ceux qui sont là de poser la question. D'accord, donc, excusez-moi. Merci. Ok, tout à l'heure. D'autres questions ? Est-ce qu'il y a d'autres questions avant qu'on se quitte ? Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui, salut. Je voulais vous demander est-ce que vous pouvez faire un résumé de comment luser local local-by-flywood ? J'en fais un résumé de comment l'utiliser. Je vous disais, local-by-flywood, c'est un logiciel déjà qui vous permet. En fait, nous, si on veut créer un site WordPress en local, habituellement, nous utilisons des outils, des serveurs locaux comme Wank, Mank ou Zan. C'est ce qu'on utilise habituellement. ça, c'est pour créer des sites, ça peut être pour WordPress ou pour d'autres fichiers PHP. Maintenant, local-by-flywood, c'est un outil qui vous permet de créer des sites WordPress plus facilement que si vous utilisez les... Oui, d'accord. Vous comprenez. Maintenant, tout ce que vous avez à faire, c'est deux choses. vous partez sur le site local-by-flywood. Son site, c'est local, ne vous montre le site en même temps avant qu'on se fiche. Vous tapez local vous tapez local wp.com Dès que vous tapez ça, vous tombez sur le site, sur le site officiel. Là, vous avez la possibilité de télécharger le logiciel. Ou l'application qui vous permettra de créer vos sites WordPress. À ce niveau, vous allez venir sur dans l'autre. Et dans l'autre, vous choisissez le type d'exploitation que vous utilisez. Dans mon cas, je disais tout à l'heure que j'utilise Mac. Donc, vous allez installer et télécharger la version Mac. Vous enseignez vos informations et puis vous cliquez sur Get Now. Vous l'installez. Vous téléchargez. Après, vous l'installez. Dès que vous l'installez, vous aurez cette interface-là. L'interface, arrivez sur l'interface, vous avez le signe plus ici qui vous dit, voilà, mettez le nom de votre site web. Je vais mettre le webinaire. Je mets le webinaire. Je continue. Je choisis la partie custom, personnalisation. la version de PHP, je choisis la base de données. Je choisis celle-là, par exemple. Je continue. Là, on me demande directement de mettre. Vous voyez mon écran, j'espère. Oui, c'est bon. Là, vous mettez le nom d'utilisateur que vous voulez. Je vais mettre par défaut admin. Ça, c'est moi qui l'ai choisi. Je mets aussi mon mot de passe. Sinon, je mets admin. Un mot de passe. Admin. Je vous dis que là, le mail-là, vous pouvez le changer. Mettre votre propre mail. Mais ce mail-là, lui, il l'a créé pour vous par défaut. Donc, ici, vous invitez le site. Cliquez sur Ads. Dès que vous cliquez sur Ads, lui, il se charge d'installer votre WordPress. C'est cette partie-là qui va prendre peut-être quelques minutes, une à deux minutes de fois par moment. Donc, vous patientez. Il va vous créer votre site et l'ajouter sur cette liste-là. Dès qu'il est ajouté, vous avez la possibilité maintenant de le voir comme c'est que vous voyez ici. On vous présente déjà l'aperçu. Voilà les informations de votre site. Celui-là, le serveur, c'était ça. La version également. Il m'avait généré la base de données. La base de données, c'est celle-là qu'il a créée. Le nom de la base de données. User route, Password route. Vous n'avez pas besoin de rentrer dans tous ces détails-là. comme si vous créeriez avec WAMP ou ZAMP. Donc là, je vous ai dit, là, c'est pour le certificat SSL. À ce niveau-là, le lien qui est en bas, ce lien, c'est un lien qui vous permet d'envoyer, par exemple, à quelqu'un qui est distant de vous, de lui envoyer juste ces liens-là à travers qui consulte votre site malgré qu'il est en local. C'est ce que j'avais testé tout à l'heure. Je vous avais envoyé le lien. Il y en a qui l'ont testé. Ils m'ont dit qu'ils ont accepté au site. Pourtant, le site, il n'est hébergé que dans ma machine à moi. Il est en local. Vous avez la possibilité d'envoyer quelqu'un d'autre pour qu'il le consulte. Si vous voulez consulter l'admin, c'est ici, sur ce bouton-là. Si vous voulez consulter le site view, c'est à ce niveau-là. De même, on va de passe d'abord pour valider le site qu'on a créé. Donc, je vous disais pour l'admin, c'est à ce niveau. Pour voir le site, l'apparence du site, c'est à ce niveau. Donc, on en était là tout à l'heure. On a expliqué cette partie. Et on a vu comment est-ce qu'il faut entrer sur la partie admin. La partie admin, les éléments qui se trouvent. Cette partie-là, ça fera l'objet de notre webinaire. Parce que ça sera une série de webinaire. Mais là, juste comprenez avec quel outil vous pouvez utiliser WordPress très facilement. Accédez à votre interface admin, changez quelques éléments, installez un thème, changez une extension, ajouter une page, créez un article. C'est ce qu'on a vu aujourd'hui. d'accord, merci beaucoup, Mogi, merci beaucoup. C'était clair, merci beaucoup. Donc, on se donne 5 minutes. Ceux qui ont des questions, allez-y. bonjour. Oui, bonjour. Moi, c'est Dauda. J'ai bien suivi votre live. Voilà, c'était très bien fait. Merci. J'avais une seule question. Allez-y. Au niveau du déploiement, comment ça va se passer ? J'aimerais aussi savoir, est-ce qu'il y a la possibilité, par exemple, quand on a déployé notre site, voilà, de le gérer directement ici au niveau du logiciel LocalBuyFly ? Oui, si vous partez sur LocalBuyFly, eux-mêmes, ils proposent un hébergeur, en fait. OK. Dans les parties, dans la partie fonctionnalité avancée, eux-mêmes, ils proposent un hébergeur. C'est le fonctionnalité que vous voyez là, sur cette partie-là. Ils vous permettent même d'ajouter du code. En fait, tout ce que vous pouvez faire, c'est disponible déjà sur le site. Regardez juste cette partie. Vous pouvez envoyer des liens live. Ça, c'est une version pro. Vous pouvez faire, rendre votre site très rapide, même malgré qu'il soit créé avec WordPress. Ça aussi, c'est une fonctionnalité. Ce sont des extensions que nous, nous utilisons des fois. mais leurs hébergeurs proposent cela, cette fonctionnalité-là. Donc, ce que vous posez là, la question que vous posez à savoir, est-ce qu'on peut accéder à notre site en ligne? Évidemment, c'est bien possible parce qu'eux déjà, ils proposent un outil payant. Regardez bien, cette partie-là, à chaque fois que vous voyez le pro, c'est la version payante. C'est cette version payante qui vous permettra d'accéder à ces fonctionnalités. Et donc, vous faites à l'île. Ok, merci beaucoup. D'autres questions avant qu'on s'équipe? Allez-y si vous avez des questions. Il n'y a plus de questions? Il n'y a plus de questions? Sous-titrage ST' 501 Apparemment, il n'y a plus de questions. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Merci pour cette présentation. Merci. En fait, je voulais... Est-ce qu'avec notre presse, on peut créer un site? Je n'ai pas compris. Répétez-vous, s'il vous plaît. En fait, il y avait le son qui coupait. Je voulais savoir. Je voulais savoir, est-ce qu'avec WordPress, on peut créer n'importe quel type de site? Est-ce que ça se limite à des sites où on peut publier des articles ou bien on peut créer des sites comme Facebook et interagir avec les gens? Comme avec PHP, récupérer des mots de passe, des mails? Oui, en fait, c'est pas tout, j'espère. C'est pas tout, hein? Oui, c'est pas tout. OK. Vous pouvez créer plusieurs sites avec WordPress, plusieurs formats de site. C'est déjà un outil polyvalent, comme je le disais à longtemps. Sauf qu'il y a de ces fonctionnalités pour intégrer certaines fonctionnalités. il va falloir que vous entriez dans le code. C'est ce qui requiert. Utilisez juste les versions basiques pour créer un site, que ce soit d'information ou les sites que vous voyez. Il y a pas mal de sites qui sont créés avec WordPress. Vous n'imaginez pas, mais même certains gouvernements créent leurs sites avec WordPress. C'est pour vous dire la puissance de l'outil. Sauf que pour avoir certaines fonctionnalités, il vous faut passer par du code. Il vous faut passer par du code. C'est comme si vous voulez ajouter, par exemple, je vous donne juste un exemple. Il y a des extensions qui sont faites pour ça, mais il y a des extensions où vous êtes obligé, vous-même, en tant que développeur, de créer l'extension qu'il vous faut pour faire telle ou telle action. D'accord. D'accord. C'est bon. Merci beaucoup. Ok, merci Fatou. Monsieur ? Oui, bonjour. Je peux ? Oui, allez-y. Déjà, je... Je vous remercie pour votre disponibilité et la formation que vous nous avez fait aujourd'hui. C'est juste que j'ai déjà installé MailChimp, mais il me demande un KPI, un clé de KPI. Oui, ça, vous allez l'obtenir directement dans votre compte MailChimp. C'est là-bas que vous allez l'obtenir. C'est ce que vous dites. C'est ce qui vous permet de lire. J'ai cliqué là-bas, mais bon, je ne sais pas. J'ai cliqué, mais bon, ça ne vient pas. Ça me donne des documentaires et tout. Non, ça, je pourrais vous montrer après. Après, on pourra voir. Mais ça se trouve dans votre MailChimp, en fait. D'accord. 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 Merci. Je vous en prie. Pas d'autres questions ? Apparemment, il n'y a plus de questions. D'accord. que ce soit moi ou les autres coachs, ils sont tous présents dans ce groupe-là. Donc là, ce qu'on va faire, c'est juste, c'était juste une série de, c'était juste une série de vidéos. C'était une série de vidéos qu'on a commencé, déjà avec WordPress. Ça viendra avec d'autres technologies. Mais ça serait que c'était un plaisir de partager déjà ce moment avec vous. Et chez nous aussi, c'est un plaisir à chaque fois de partager les connaissances que nous avons à Volcano, que ce soit à Volcano et à Bakédi. Donc, on s'est dit à bientôt dans une autre formation déjà. Et si vous souhaitez aller beaucoup plus loin que ça, il y en a parmi vous qui ont assisté à cette formation-là, qui connaissent déjà Bakédi et Volcano, qui sont déjà genus en formation. Et malgré tout ça, ils sont venus avec nous pour assister à cette formation. Donc, si vous êtes tenté d'aller plus loin que ça, que ce soit la partie WordPress ou la partie programmation ou le marketing digital, vous gérez l'aspect design. Vous êtes les bienvenus chez nous. Nos formations sont ouvertes. Nos formations sont ouvertes à tout le monde. et s'il vous plaît, on se dit à la prochaine pour une autre session de formation. Merci beaucoup. Merci. Merci. Je vous en prie. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. pour votre disponibilité. Merci. 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 pour votre disponibilité. Merci. 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 Écrivez-moi sur WhatsApp. On va essayer de voir. On va essayer de voir. D'accord. D'accord. Il n'y a pas de souci. Merci. Je vous en prie. Merci. Comment faire pour intégrer le groupe WhatsApp? On avait envoyé un lien. On avait envoyé un lien tout à l'heure pour vous dire aux gens, à ceux qui ont eu le formulaire, cliquez sur ce lien pour accéder au groupe WhatsApp. Mais sinon, vous pouvez me donner votre numéro et vous pouvez l'ajouter maintenant. Allez-y. D'accord. Je vous l'envoie ou bien je l'ai dit ? Non, tu peux vous l'éduquer. 76 265 Oui 01 Oui 40 D'accord. Merci beaucoup. Je vous en prie. Est-ce que vous pouvez envoyer le lien WhatsApp sur le... J'ai en fait toute la conversation pour qu'on puisse y accéder. Ok, je vais voir ça tout de suite. Je vous l'envoie, attendez. D'accord, finir. Oui, c'est une bonne idée. Je vous l'envoie, attendez. Je vous l'envoie. Je vous l'envoie. Je vous l'envoie. Merci. 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 Vous pouvez le prendre en attendant que j'arrête la réunion. S'il n'a pas rejoint le groupe WhatsApp, vous pouvez cliquer sur le lien. Je vais les envoyer tout à l'heure. Nabil, c'est bon ? Vous l'avez reçu ? Merci.